Le texte ne correspond pas forcément au dessin choisi, dans l'ordre en tout cas, mais il accompagne effectivement, comme le dit Jean, ce travail. Tu pourrais peut-être, Jean, dire un mot sur ta technique qui m'a beaucoup impressionné en termes de dessin. La technique, c'est d'abord de l'installer dans le village, et je suis partie sur ce format très allongé. Pourquoi, exactement, il y avait un plaisir comme ça d'avoir un centre, d'avoir quelque chose qui puisse prendre toute une largeur ? C'est-à-dire que le paysage d'ici n'est pas le paysage, je dirais en largeur, mais il est en largeur, il est en plus grandeur aussi. Et le fait que le papier soit très large permettait à l'œil de s'installer au centre, de plus de perdre un petit peu les lignes à droite de la gauche, c'est-à-dire d'être véritablement à l'intérieur d'un espace. Alors, la technique, c'est l'encosophie, c'est le mélange de l'encosophie à la clinique, et c'est directement au pinceau. Alors, le pinceau est un peu particulier parce qu'en réalité, j'ai ramassé dans les... C'est un épi de maïs, c'est un épi de maïs, c'est un... c'est de la... c'est de... je ne sais pas comment ça s'appelle... Le cheveu, oui, la chevelure, la chevelure qui entoure les pays. Et donc, je me suis apprécié un jour qu'en les voyant par terre dans sa chambre, le maïs devait la traverser, j'ai dit, tiens, on dirait des pinceaux par terre. Et en fait, j'en ai ramassé un certain nombre, j'ai commencé à dessiner. Alors, ce qui est formidable, c'est que d'abord, moi, j'y pense, je l'ai laissé dans le papier pendant très longtemps. Et il donne un trait qui est à la fois précis, qui peut être précis, et qui peut être aussi complètement libre, aléatoire. Et c'était un certain plaisir, comme ça, d'arriver à quelque chose de précis, à quelque chose qui, en fait, est parfaitement puissant. Mais il faut dire que le paysage, et ce qui m'intéresse au paysage, c'est cette espèce que... c'est les bas-côtés, c'est les à-côtés, c'est les délaissés, les bords de route, les bords de chemin, les bords de champ. C'est un petit peu ce qui reste sauvage, reste inapproprié, délaissé, un peu abandonné. Là, par exemple, la série d'arbres, c'est un restant restif de bergers. Il y avait cette série d'arbres qui n'étaient pas taillés, qui étaient un peu abandonnés. Donc, il y a souvent cette sensation que ça, il y a un territoire, en partie abandonné, en partie laissé à lui-même. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était, avec ma déguise, d'avoir, comme ça, ce rapport. Donc, bon, le travail d'utilisateur, c'est toujours un travail très particulier, très personnel. L'intérêt de ces chemins, de ces paysages, c'est qu'on projette un petit peu ce qu'on y cherche. Et dans le premier dessin comme ça, j'y ai vu, moi, quelque chose qui est assez étrange, qui sort du feuillard ici, c'est un taureau brondissant. Alors, il faut l'imaginer. Moi, je l'imagine. Et en fait, quand vous regardez un paysage, c'est avec l'imagination. Vous allez chercher ce que vous avez envie de trouver. Et en fait, ce que vous avez envie de trouver, c'est vous-même. Et c'est toute l'histoire de ce chemin de grand. C'est le chemin vers soi, d'où la fin, la chute, qui est juste une quête de soi, de ses émotions, de ce miroir que vous envoie le paysage. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a le contraire de l'homme dans le paysage, encore trop du dessinateur. Il y a encore trop de l'homme dans toutes les traces, dans toutes les marques qu'il a laissées. Et aussi dans tout ce que j'ai suggéré sur ça, le paysage. Mais je dois dire qu'il y a le paysage en soi et puis il y a la représentation du paysage. C'est-à-dire que c'est déjà deux choses différentes. La représentation du paysage est déjà encore plus, je dirais, une heure où il y a une incertitude. Le paysage, c'est très mystérieux. La réalité est quelque chose de profondément mystérieuse. Mais dans la reproduction du paysage, il y a une espèce d'échappée supplémentaire, une espèce de dégradation, je dirais, supplémentaire. Il était particulièrement difficile dans l'atelier d'installer toute cette longueur. Donc on voyait les choses par bribes et on a décidé au milieu de ces bribes. Donc on a fait un peu comme on pouvait. Et on a aussi compté beaucoup sur le hasard et la chance. Et si on compte pas sur la chance quand on travaille, je dirais que, pour moi par exemple, c'est extrêmement important la chance. Parce que, bon, ça demande un peu plus de boulot, quoi. Il faudrait un peu plus parce qu'il y a forcément beaucoup d'échecs. Et là, je pense pas que ce soit un échec. Mais j'espère que c'est sérieux quand même. Voilà. Donc là, je cède la parole à Patrick. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire. Padour, avec le château, la basilique et puis le canyon en bas. Et on a tout de suite vu une aile de bautour. Je vous disais tout à l'heure, il faut avoir de l'imagination. Mais ça fait partie de la poésie d'avoir de l'imagination. Et donc à partir de là, on a commencé à cheminer ensemble sur 20 dessins qui sont exposés là. Et la composition du texte, en fait, le texte est parti sur les premiers. Mais après, j'ai écrit un texte. Et puis, on a fait en sorte que ça corresponde. Mais on l'a redistribué après. Mais le texte ne colle pas au dessin, forcément. Sauf peut-être celui-ci où, abrité sous l'aile d'un beau tour, un village où il fait face. Voilà. On n'a pas essayé de faire une explication de dessin comme on peut faire une explication de texte. Ce n'était pas du tout l'idée. Alors, du coup, j'en ai fait d'autres. Et pour essayer de trouver autre chose dans le paysage. Donc, ça a été à un moment donné l'idée de faire des variations à partir du même point de vue. de savoir si je nourrissais plutôt la roche ou le ciel ou si je lui mettais de la pesanteur. Il y en a un qui est très matière. Il est quelque part par là. Il y en a trois qui ont été successivement faits depuis le même point de vue, depuis le même poste d'observation. Donc, c'est aussi un exercice de style, je dirais, d'une certaine manière. Et puis, après, il y a ce qui vient s'ajouter. Bon, voilà, je pense que... C'est par rapport au dessin, hein. Je ne peux pas donner mon sens au dessin, mais... Et puis, ils ont été un peu repris après. Donc là, c'est la troisième vue de Rolkamathur où on voit que le dessin est d'une... est assez différent des deux autres. Donc, par exemple, il y a des paysages, cet endroit là où le texte dit image ou mirage, image ou mirage dans l'air saturé de chaleur naissent des oasis. Sur ce dessin-là, je pense que le texte convient très bien, en tout cas. Mais il aurait pu être complètement différent. Là, par exemple, ce dessin-là, c'est une variante d'autres dessins. On le retrouve plusieurs fois. Et quand Patrick est venu, on a sélectionné un certain nombre de dessins. Tous les dessins que j'ai faits ne sont pas là. D'ailleurs, il y a quelques études qui se retrouvent un peu plus loin là-bas. Celui-là, c'est le même que le premier, par exemple. C'est le même que le premier, voilà. Enfin, c'est la même que le premier. En somme, on n'a pas besoin de... C'est vrai que Cézanne a fait la montagne saine victoire des centaines de fois. Ça prouve qu'on peut être sur le même sujet indéfiniment. Là, à un moment donné, il s'est simplifié, je dirais. Et il est devenu cette espèce de croix. Et je crois qu'il convenait très bien pour la fin, la dernière, la fin du texte, où les voyages ne sont finalement que des chemins vers soi. Le dessin correspondait parfaitement. Je ne sais pas si on a vraiment choisi ce dessin pour... Le hasard est un hasard heureux et je crois bienvenu. Alors, je ne sais plus du tout si on avait vraiment... On avait été conscient de notre part ou si c'était... Les choses sont comme ça, là. Elles sont aléatoires. Et souvent, elles se coordonnent malgré nous. Moi, je travaille beaucoup plus sur la sculpture que le dessin. Et la sculpture, elle se fait par elle-même. Et je compte beaucoup sur la matière pour dire des choses. J'y ajoute, je garde, je conserve ce qu'elle veut bien dire. Et le paysage, le travail du paysage, c'est pareil. Le paysage dit des choses et à travers la représentation, on garde ce qu'on a senti plus particulièrement. On invente, finalement, le paysage. C'est celui que l'on invente devant soi. Et le exposé sur lesquels a écrit Patrick. Alors, certaines n'ont pas du tout abouti. comme par exemple ce... Ça, c'est juste derrière l'atelier. C'est les champs et un chemin. Et bien, finalement, ce qui était le plus... On pourrait dire le plus emblématique du paysage d'ici n'a pas été utilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...